Allemagne, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, htps.fr.wikipédia.org Début de la troisième partie de l'enregistrement. Huitième section, patrimoine culturel. Cette section est accompagnée d'une image de Berlin, une ville mondiale culturelle et artistique. L'Allemagne fait partie de l'ère de la civilisation occidentale et européenne et compte 46 sites inscrits au patrimoine mondial, dont 43 culturels et 3 naturels. La notion de culture est perçue de façon différente en France et en Allemagne. En France, la culture désigne plus une connaissance intellectuelle individuelle. En Allemagne, les deux sens, individuel et collectif, sont exprimés par les deux mots distincts « bildung » et « kultur ». La définition de la culture individuelle ou culture générale correspond au mot « bildung ». C'est surtout cette dernière notion que l'article se propose de développer, même si le mot « culture » et le mot « civilisation » sont désormais pratiquement synonymes en France. La deuxième difficulté rencontrée pour parler de culture allemande est liée au fait que l'État allemand ne date que de la seconde moitié du XIXe siècle. Beaucoup d'artistes perçus comme allemands ne se revendiquent pas comme tels mais sont assimilés à l'ère germanique qui se définit sur des bases linguistiques. À ce titre, il est difficile de distinguer « culture allemande » et « culture autrichienne » jusqu'au milieu du XIXe siècle. Enfin, les frontières du territoire allemand ont fluctué à travers les siècles, ce qui rend la définition géographique du sujet délicate. Certaines grandes fêtes populaires, comme la Noël en Allemagne, la fête de la bière à Munich, Oktoberfest, le Christopher Street Day dans les grandes villes, le Carnaval des cultures à Berlin, les carnavals de Mayence, Dusseldorf et de Cologne, la Hansesail de Rostock, sont depuis longtemps des pôles d'attractions pour beaucoup de locaux et touristes. L'Allemagne est également le pays possédant le plus de zoos au monde. Ainsi que le plus grand nombre d'espèces différentes vivantes dans ces zoos. Huitième section, première sous-section, musique. Le pays compte plusieurs orchestres de renommée internationale, au premier rang desquels l'Orchestre Philharmonique de Berlin a été dirigé par nombre de chefs invités prestigieux, parmi lesquels Hans Richter, Felix Weingartner, Richard Strauss, Gustav Mahler, Johannes Brahms et Edward Grieg. Il compte parmi les orchestres symphomiques les plus réputés au monde. La Staatskapelle de Dresde, fondée par le prince électeur de Saxe Maurice le 22 novembre 1548, c'est un des plus anciens orchestres du monde, si ce n'est le plus ancien. Il est aussi considéré comme l'un des plus prestigieux orchestres européens. L'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig L'Orchestre symphonique de la radiodiffusion bavaroise L'Orchestre philharmonique de Munich L'Orchestre de l'Opéra d'État de Bavière L'Orchestre symphonique de la WDR de Cologne L'Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart L'Allemagne a été riche en compositeurs, notamment Karl Friedrich Abel, Jean-Sébastien Beck et ses fils Karl Philipp Emmanuel et Johann Christian Ludwig van Beethoven Johannes Brahms Johann Jakob Frohberger Christoph Willibald Gluck Georg Friedrich Händel E.T.A. Hoffmann Felix Mendelssohn Johann Pachelbel Johann Joachim Kwanz Max Reger Heinrich Schütz Robert Schumann Richard Strauss Georg Philipp Tillemann Richard Wagner Karl-Maria von Weber entre autres Les principaux Opéras d'Allemagne sont situés à Baden-Baden, le Palais des Festivals de Baden-Baden, la plus grande salle d'Opéra d'Allemagne, Bayreuth, l'Opéra des Margraves et le Palais des Festivals, Festspielhaus de Bayreuth, conçu par Richard Wagner pour qu'ils soient donnés ces Opéras. Berlin Berlin L'Opéra comique de Berlin L'Opéra de Leipzig Munich L'Opéra de Leipzig L'Opéra de Leipzig Berlin D'Opéra de Leipzig Bus L'Opéra de Leipzig L'Opéra de Leipzig L'Opéra de Leipzig Dresde, construit en 1878, et une image de Rammstein, commencée en 1994. Huitième section, deuxième sous-section, Philosophie. Des philosophes allemands. Theodor W. Adorno, Hannah Arendt, Jakob Böhme, Friedrich Engels, Johann Gottlieb Fichte, Jürgen Habermas, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Martin Heidegger, Max Horkheimer, Edmund Husserl, Karl Jaspers, Immanuel Kant, Gottfried Wilhelm Leibniz, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Friedrich Wilhelm Josef von Schelling, August Wilhelm Schlegel, Arthur Schopenhauer, Christian Wolf. Cette sous-section finit par les portraits de Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, Immanuel Kant, 1724-1804, Arthur Schopenhauer, 1788-1860, Karl Marx, 1818-1883, et Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Huitième section, troisième sous-section, Science. Des ingénieurs ou scientifiques allemands. En mathématiques, Georg Kantor, Gerd Faltings, Karl Friedrich Gauss, David Hilbert, Felix Klein. En Physique ou Chemie, Manfred von Ardennes, Albert Einstein, Gabriel Fahrenheit, Otto Hahn, Werner Heisenberg, Heinrich Herz, Max von Laue, Walter Nernst, Max Planck, Wilhelm Röntgen. En sciences naturelles ou médecine, Alexander von Humboldt, Robert Koch, Max Thalmey. Des ingénieurs ou inventeurs, Karl Berns, Werner von Braun, Gottlieb Daimler, Rudolf Diesel, Johannes Gutenberg, Hugo Junckers, Otto Lilienthal, Philipp Reis, Konrad Zuse. Cette sous-section finit par les portraits de Johannes Gutenberg, 1400-1468, Alexander von Humboldt, 1769-1859, Max Planck, 1858-1947, Albert Einstein, 1879-1955, et Konrad Zuse, 1910-1995. 8e section, 4e sous-section, Littérature. La littérature allemande s'inscrit dans le cadre plus général de la littérature de langue allemande qui regroupe l'ensemble des œuvres littéraires de langue allemande en englobant celles produites en Autriche ainsi que dans une partie de la Suisse. Né au Moyen-Âge, la littérature allemande a connu des périodes de grand rayonnement comme le Sturm und Drang vers 1665-1785 avec Johann Wolfgang von Goethe et Friedrich von Schiller, le Romantisme vers 1796 à 1835 avec les frères Grimm et les poètes Friedrich Hölderlin, Jan Paul Richter, Novalis, Josef von Eichendorff et un peu plus tard Heinrich Heine avant la période klassische moderne de 1900 aux années 1920 où dominent Hermann Hesse, Erich Kessner et Thomas Mann qui avec les poètes et prosateurs autrichiens ouvrent la voie de la modernité sur laquelle pèsera le nazisme qui conduira de nombreux auteurs à l'exil. Enfin, le renouveau littéraire depuis 1945 a été notable et marqué par plusieurs attributions du prix Nobel de littérature à des écrivains allemands. Nelly Sachs, 1966 naturalisées suédoises Heinrich Böll, 1972 Günther Grass, 1999 et Hertha Müller, 2009 Cette sous-section finit avec les portraits de Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Friedrich von Schiller 1759-1805 les frères Grimm 1785-1863 Thomas Mann 1875-1955 et Hermann Hesse 1877-1962 Huitième section Cinquième sous-section Mode et Design Certains designers allemands ont apporté une contribution importante au design industriel moderne en s'inspirant notamment de l'école du Bauhaus, de Dieter Rams et de Braun. La mode vestimentaire en Allemagne, si elle ne dispose pas d'influence au niveau mondial, est source de plusieurs personnalités reconnues telles Karl Lagerfeld ou Claudia Schäffer ainsi que des marques largement implantées internationalement comme Hugo Boss ou Esprit. Pour ces personnalités qui officient parfois pour des entreprises tierces, une grande part de leur réussite est liée à leur présence sur la scène européenne ou parisienne ainsi que pour l'industrie à l'exportation. La semaine de la mode, qui a lieu annuellement dans la capitale, voit grandir peu à peu son importance sur la scène européenne, y compris à travers des événements annexes tels que le « Bread and Butter ». Cette sous-section finit avec les portraits de Karl Lagerfeld, 1933 à 2019, Claudia Schäffer, née en 1970, Heidi Klum, née en 1973, Diane Kruger, née en 1976, et Philippe Klein, née en 1978. Neuvième section, « Code ». L'Allemagne a pour code « DE » selon ISO 3166α2 et par conséquent dans les codes ISO 3166a2 et UNLOCODE, DEU selon ISO 3166α3, 276 selon ISO 3166 numérique. Selon la liste des préfixes attribués par l'UIT, l'Union Internationale des Télécommunications, DAA à DRZ, Y91 à Y9Z. D, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs. ED, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, domaine civil. ET, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, domaine militaire. D, sur les plaques d'immatriculation. Point DE, comme nom de domaine de premier niveau. GER, selon la liste des codes PI du CIO. Infobox PI, République fédérale d'Allemagne, Bundesrepublik Deutschland. L'infobox commence avec le drapeau de l'Allemagne et les armoiries de l'Allemagne. Devise, en allemand, « Einigkeit und Recht und Freiheit, unité et droit et liberté. » Une carte montre la place de l'Allemagne au sein de l'Union européenne. ADMINISTRATION Forme de l'État République constitutionnelle parlementaire fédérale Président fédéral Frank-Walter Steinmeier Chancelière fédérale Angela Merkel Langue officielle Allemand Capitale Berlin 50 degrés 31 minutes nord 13 degrés 25 minutes est GÉOGRAPHIE Plus grande ville Berlin Hamburg Munich Cologne Francfort-sur-le-Main Stuttgart Düsseldorf Dortmund Essen Bremen Trest Leipzig Hannover Nürnberg Duisburg Superficie Trottale 357 386 km² Classé 64ème parmi les pays de l'ONU Superficie en eau 2,18% Fuseau horaire UTC plus 1 En été plus 2 Histoire Confédération du Rhin de 1806 à 1813 Confédération germanique de 1815 à 1848 et de 1850 à 1866 Confédération de l'Allemagne du Nord de 1867 à 1871 Reich allemand de 1871 à 1918 République de Weimar 1818 à 1933 Troisième Reich de 1933 à 1945 Occupation alliée de 1945 à 1949 Allemagne de l'Ouest de 1949 à 1990 Allemagne de l'Est de 1949 à 1990 Chute du Mur le 9 novembre 1989 Réunification le 3 octobre 1990 Démographie Gentilet Allemand Allemande Population totale au 30 septembre 2019 83 149 300 habitants Classé 17ème parmi les pays de l'ONU Densité 233 habitants par km² Économie PIB nominale en 2015 3 357,614 milliards de dollars Moins 13,34% Quatrième sur 193 pays PIB PPA en 2015 3 840,55 milliards de dollars Plus 2,47% Cinquième sur 193 pays PIB nominale par habitant en 2014 47 589,972 dollars Plus 3,01% Classé 18ème PIB PPA par habitant en 2014 45 888,423 dollars Plus 2,67% Classé 19ème Taux de chômage en 2014 5% de la population active Moins 4,62% 17ème sur 69 pays Dette publique brute en 2015 Nominale 2148,236 milliards d'euros Moins 1,65% Relative 70,995% 70,995% du PIB Moins 5,24% IDH en 2019 0,939 Très élevé Quatrième Quatrième Monnaie Euro Et franc suisse de facto à Busingen Divers Code ISO 3166-1 D-E-U-D-E Domaine Internet Point D-E Indicatif téléphonique Plus 49 Organisation internationale ONU UE OTAN BAD AIIB G7 G20 Fin de la troisième et dernière partie de l'enregistrement Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash copyleft slash fdl point html Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada